Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma Master League avec Arsenal. Voilà, c'est quelque chose qui a divisé, je le sais, de toute façon je ne m'attendais pas à ce que tout le monde adhère au fait que je revienne sur PES. J'ai quand même eu plus de retours positifs que négatifs certes, mais quand même pas mal de retours négatifs de gens qui auraient préféré que je continue sur FIFA. Mais je crois vraiment et définitivement que je ne suis pas fait pour FIFA. Donc voilà, je ne vais pas continuer à m'agacer après un jeu. Pour vous, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, encore moins parce que quand même le but, c'est moi de prendre du plaisir et d'essayer à vous de vous procurer un petit peu de plaisir en regardant mes vidéos. Voilà, je crois que là je suis allé un peu vite. J'ai pris l'habitude du mode vers une légende. Bon, ce n'est pas très très grave. Donc voilà, c'est vrai que ce n'était pas un choix. Je savais que ça allait être un choix qui pouvait être sujet à controverse. Ça s'est plutôt bien passé. Après, certaines personnes m'ont dit qu'Arsenal n'était pas un vrai défi. Je ne suis pas forcément d'accord quand même. Arsenal, on va dire que c'est le Lyon de la Ligue 1. Le Lyon ou le Lille de la Ligue 1 avec de grosses équipes en première ligue. Normalement, Manchester United, un petit peu quand même à la traîne cette année. Mais normalement, il y a United, il y a Liverpool cette année, il y a City, il y a Chelsea, donc il y a Arsenal. Voilà, ils sont 5-6 à pouvoir prétendre aux trois premières places de la première ligue. Donc je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir un peu de défis. Il y a quand même de belles équipes en première ligue. beaucoup moins d'équipes faciles à jouer qu'en Ligue 1, par exemple. Après, autre petite bévue de ma part. J'ai dit dans l'épisode précédent qu'Alexis Sanchez venait du Real de Madrid. Bien évidemment que c'est une erreur de ma part. D'autant plus qu'il vient de Barcelone. Et l'erreur est d'autant plus grande que je l'ai acheté à Barcelone dans PES. Je ne l'ai pas acheté au Real. Donc c'est vraiment une erreur de ma part. Une erreur d'attention, une erreur bête. Mais voilà, vous avez été nombreux à me le dire. Je l'avais fait, donc vraiment autant pour moi. Le ballon est bon là, il est hors-jeu. Dommage. Il est hors-jeu, c'est... Ouais, ouais, quand même un bon mètre cinquante. J'ai un petit peu trop tardé pour faire ma passe. Allez, allez, Ramsey. Allez, bon pressing là. Le pressing était bon. Ah, il y a faute ? Ok, bon. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai pu regarder un petit peu en faisant quelques recherches sur internet, que Konami a fait déjà un petit peu parler de PES 15. Ils ont expliqué qu'ils avaient, contrairement aux années précédentes, monté un studio de développement en Europe. Donc du coup, PES 2015 sera développé en partie en Europe pour justement pouvoir plaire au plus grand monde. Et je pense que voilà, ils ont quand même compris que le plus beau championnat a été quand même, du moins les plus beaux championnats a été quand même les championnats européens. C'est là qu'il y a quand même le plus de qualité en termes de compétition, que ce soit la première ligue, la série A, la ligue A, même la ligue A. Hop, 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 l'ouverture où elle est à côté ? Ouh, Benteke qui a loupé une grosse, grosse occasion là ! Donc j'ai pu voir ça et du coup, voilà, ils promettent un vrai jeu, pas tout neuf mais pas loin. Et surtout, le retour, le retour de la franchise PES au sommet. Alors moi, vraiment, je l'espère. Là, c'est vrai que je commence à reprendre du plaisir sur ce PES. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que sur la next gen, d'autant plus qu'ils garderont le même moteur graphique. Oh, putain, ce n'est pas là que je veux la mettre, c'est à Ozil. Donc, c'est vrai qu'avec le même moteur graphique, beaucoup plus de puissance, je pense qu'ils vont faire quelque chose quand même d'assez intéressant. À mon avis, je pense que PES 15 va quand même être très, très bien. Bon, allez, il faut que je me concentre un petit peu sur... Voilà, là, le contrôle, le Giroud qui n'est pas bon. Sinon, pour parler un petit peu de la Ligue 1, on a pu voir un Lyon, un bon Lyon, mené contre Bordeaux et qui a réussi à faire la dif en toute fin de match. Voilà, une équipe de Marseille qui a laissé passer, je pense, définitivement sa chance de pouvoir accrocher un podium. Si toutefois, ils espéraient encore accrocher un podium, je pense que là, ce coup-ci, c'est définitivement mort après cette défaite à Nice. Paris, Paris qui déroule. Monaco, Monaco qui a réussi à obtenir une belle victoire contre Sochaux. Il y a une chose à Sochaux, du moins pas à Sochaux, qui m'a fait rire, c'est d'apprendre que Jordan Ayou avait pris un carton rouge. Le week-end dernier, il avait marqué avec Sochaux et tout le monde disait que voilà, ça faisait du bien de voir un Jordan Ayou décisif, que le fait d'avoir du temps de jeu à Sochaux, c'était bien. Au final, on s'aperçoit qu'il fait exactement les mêmes trucs qu'à Marseille. C'est quand même l'un des premiers attaquants que je vois prendre autant de carton dans une carrière. C'est quand même assez impressionnant. Oh putain, Giroud hors-jeu, j'ai attendu avant de la remettre à Sanchez. Et ouais, hors-jeu. Allez, je vais regarder. On va aller jusqu'à la mi-temps, je ferai des changements à la mi-temps. J'avoue que Giroud, pour le moment, ne me satisfait pas plus que ça. Voilà, par contre, la passe là, n'était vraiment pas bonne. Ah, dommage. Ah, Ramsey, j'ai tenté une passe vers Giroud dans la profondeur. J'avais demandé l'appel. Qu'est-ce qu'il fait une faute là ? Hein ? Il y a faute ? Ah ouais, quand même. D'accord, ok, super. Il y a qui se met à faire une faute. Après que le ballon soit parti, et surtout après que j'ai changé de joueur, c'est quand même assez original. Allez, va Cazorla. Yes ! L'ouverture du score pour Santi Cazorla. Cazorla ! Eh bien, écoutez, c'est parfait. Un super... Ouais, c'est bien construit. Cazorla qui met à Giroud. Non, qui a mis à Suarez Giroud. Et derrière, Giroud qui remet un bon ballon vers Cazorla. Le super contrôle de Cazorla est derrière. Petite frappe pied gauche bien croisée. Nickel, à mi-hauteur. Impossible pour le gardien de faire quelque chose. Donc, c'était parfait. Voilà, une belle construction. Donc, c'est très bien. Alors après, voilà, je vais revenir sur un petit truc. Voilà, j'ai eu le cas de quelqu'un. Je ne me rappelle plus exactement son pseudo. Je sais que c'était Martinez à la fin. Je ne sais pas s'il regardera la vidéo. Je m'étais déjà accroché avec lui sur FIFA. Tout simplement parce que j'avais donné ce qui était pour moi les points négatifs de FIFA. Je pense qu'on est en droit d'avoir chacun un avis sur un jeu. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je n'ai jamais prétendu détenir la vérité. Je pense que personne ne détient la vérité vraie pour un jeu, pour quoi que ce soit. Moi, j'ai juste expliqué ce qui me déplaisait dans FIFA. Le fait d'avoir 50 touches pour faire un truc. Enfin, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Et il m'avait juste dit qu'il fallait que je prenne sur moi, que ce n'était pas le jeu qui était nul. Mais juste moi. Au final, c'était juste pour dire que j'étais une grosse merde et que je ne savais pas jouer. Donc, voilà. Bon, bref. L'affaire, c'était clos. J'avais un petit peu clos le débat. Et là, il est revenu à la charge. Tout simplement. Je crois que c'était justement sur mon épisode du Vert et une légende. Donc, l'épisode 21. Aux îles qui la met à côté en me disant juste que plus j'avais d'abonnés, moins mes vidéos étaient de bonne qualité. Je pense que certains auront vu ce que si certains l'ont vu et n'ont pas commenté. Moi, j'ai juste répondu que ma manière de faire les vidéos n'avait pas changé. Donc, c'était peut-être juste ses attentes qui, elle, avaient augmenté. Donc, il pouvait juste se désabonner et voir sur d'autres chaînes s'il trouvait son bonheur. Donc, il m'a répondu que vu que c'était si gentiment demandé et qu'il allait voir justement sur d'autres chaînes. Moi, je vais être franc. Vous le savez, je pense, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je ne cours pas après les abonnés. Je n'ai jamais couru après les abonnés. Ma manière de faire les vidéos n'a pas changé du tout. Si toutefois, vous trouvez que ça ne vous va pas, que vous puissiez me dire un jour, comme certains me disent, la dernière fois, il y a eu un bug justement avec l'épisode 1 de la Master League. Je reviendrai dessus après. Vous venez me dire en commentaire, il se passe ça, il se passe ça. T'as aujourd'hui, t'as dit ça. J'aime bien qu'on discute. J'aime bien échanger avec vous. Que vous ne soyez pas d'accord avec ce que je peux dire. Je peux l'entendre aussi. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas fermé à la discussion. Par contre, après, moi, ce que j'ai un petit peu plus de mal à accepter, c'est la critique pour la critique. Venir me dire que je suis une merde. Je ne vois pas l'intérêt. En fait, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Si mes vidéos ne vous plaisent pas, vraiment pas. Personne ne vous force à vous abonner, ne vous force à venir les voir. Que vous mettiez un pouce rouge, pas de problème. Vous me dites que la vidéo ne vous plaît pas, que mon travail ne vous plaît pas une fois. Deux fois à l'abonneur. Mais après, je trouve que ça frôle quand même le harcèlement. Et je trouve que ce n'est pas classe. Personne ne vous oblige à venir sur ma chaîne, voir mes vidéos. Donc, si ça ne vous plaît pas, rien ne vous empêche vraiment de vous désabonner. Moi, personnellement, je ne cours pas après les abonnés. Je vous demande très rarement de venir vous abonner. Je pense que je dois... Si, je crois que je l'ai demandé sur deux, trois vidéos. Mais voilà, je ne suis pas là en train de vous dire à chaque fin de vidéo, si ça vous a plu, abonnez-vous, machin truc. Voilà, moi, le seul truc que je vous dis, c'est n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parce que ça fait avancer le débat. Je réponds en plus aux commentaires. Donc, voilà. Ça, ça fait avancer. Le fait de laisser des commentaires et moi de vous répondre, ça fait avancer le schmilblick. Ça nous permet de communiquer. Mais vraiment, en venir me dire que je suis une merde parce que je ne sais pas jouer à FIFA, parce que je n'ai pas choisi FIFA, parce que je joue à Battlefield et pas à Call Of ou l'inverse. Voilà, personnellement, ce n'est pas des commentaires qui m'intéressent. Ça ne fait pas avancer le truc. Donc, voilà. Si vraiment la chaîne ne vous plaît pas, si mes vidéos ne vous plaisent pas, écoutez, moi, rien ne vous empêche justement de vous désabonner et d'aller voir des gens qui font du FIFA, qui font du BF ou du Call Of ou voilà, plein de choses. Je pense que mes plus fidèles abonnés savent pourquoi, par exemple, il y a moins de BF ou plus de BF du moins en ce moment sur ma chaîne. J'en suis déçu, moi, de Battlefield 4, comme beaucoup. Un petit peu dégoûté de voir qu'au final, DICE continue à développer plus les DLC que mettre à jour leur jeu pour avoir un jeu de base qui soit de bonne qualité. Parce que là, on ne peut quand même pas dire que BF4 soit d'excellente qualité. Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de problèmes dans ce Battlefield et c'est récurrent. Encore un exemple. Par exemple, pour faire la répétition. C'est samedi soir. J'ai joué un petit peu avec Casamania. On a fait 2-3 parties sur BF. Casamania, je le vois, il est à côté de moi. Casamania se fait tuer. Et au moment où il se fait tuer, je tue le mec qui le tue. C'est-à-dire que le mec est par terre. Il est mort. Je meurs. Et c'est en fait le mec qui était... Ouf ! Qui était par terre. Qui avait tué Casamania que j'avais tué. Qui m'avait tué avec des balles. Les balles d'où, on ne sait pas. J'avais 47 de ping. Donc moi, je n'avais pas de problème de lag. Donc, allez comprendre comment le mec a pu me tuer alors qu'il était mort. Voilà, il ne pouvait pas, en plus, il ne pouvait pas me tirer dessus parce que moi, je suis arrivé dans son dos. Donc vraiment, il y a un net code sur Battlefield qui est juste abominable. Oh la la, légalisation. Je ne suis plus concentré dans ce que je fais. Voilà, donc Battlefield, j'en suis déçu. Ils ont fait un DLC seconde assaut. Honnêtement, ils nous prennent vraiment pour des cons. Avoir les maps de Battlefield 3 qui étaient déjà présentes dans Battlefield 2, dans Battlefield 4. Il y a un moment, il faudra quand même qu'ils arrêtent. Il faudra quand même qu'ils comprennent que, ok, moi, je veux bien payer 49 euros à un premium. Mais si c'est pour avoir des maps de Battlefield 2 déjà mises dans le Battlefield 3. Il y a un moment, il faut... Voilà, ça, c'est des DLC. Ça devrait être gratuit. Ça ne devrait même pas rentrer en ligne de compte. Oh putain, la défense. Eh, Sania, il ne va pas au ballon. Oh la 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 la. Oh, je suis à la rue là. Je fais n'importe quoi. Il faut que je me reconcentre. Eh, Cazor là. Allez, va. Eh, Giroud. Eh, il faut la mettre là, Olivier. Oh, papa, papa, papa. Walcott. Walcott s'y récupère. Oh non, il y a faute là, monsieur l'arbitre. Il y a faute. Malheureusement, ça reste stérile. Oh non, là, putain, la passe. Il a fait trop tard, Flamini. Eh ben, non, là, par contre. Ouais, le mec, j'y mets un tampon. Allez, Walcott, va, 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 Théo. Allez. Allez, allez, un petit peu d'énergie. Le match est bientôt fini. Ils doivent jouer plus vite. Allez. Ramsey. Voilà, Versagna. Il lance le ballon. Il peut frapper d'ici. Super. Ouais, il a faute, là. Il ne la siffle pas. Il ne la siffle pas. Il y a faute sur Ramsey, là. Ah ouais, bien joué. La passe était bonne. Oh non, qu'est-ce qu'il fait, là, Cazor, là ? Oh, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ah ouais, c'est le cas de le dire, un vrai match nul, là. Aïe, 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 j'ai mal joué. Je me suis déconcentré pour expliquer un petit peu, un petit peu quelques trucs. Et du coup, heureusement, j'ai eu un grand Chesney. Dans le voir, Aston Villa qui a fait le forcing en. Qui a fait le forcing dans la deuxième période. Et ouais, 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 7 tirs, 6 cadrés. et moi j'ai arrêté de jouer j'ai vraiment arrêté de jouer en deuxième période et ça s'est ressenti au niveau du résultat et ça fait un partout bon 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 déjà c'est pas une défaite ah mais enfin deux matchs, deux matchs nuls ça commence à, ouais ouais ça va commencer il va falloir que je me mette un petit peu à gagner et bien c'est pas facile c'est pas facile la première ligue vous voyez comme je vous disais que ça allait pas être simple qu'il allait quand même y avoir du défi après j'ai fait le coup au niveau de ma de ma formation, je l'ai pas j'ai pas regardé avant le match donc du coup ça m'a un peu pénalisé, j'avais des joueurs qui étaient pas opérationnels mais bon après pour ce qui s'est passé sur le premier épisode de la master league en fait si vous voulez quand je fais un montage j'ai quelques paramètres qui sont prédéfinis et je sais pas, je sais pas pourquoi il y en a un qui a sauté donc du coup ça a déréglé à la moitié de la vidéo bah il y en a un qui il y a un réglage qui a sauté ça a coupé le du moins c'est, non ça a pas coupé mais le ça a coupé ici justement ça a coupé en deux mon mon face commentary et ça a mis la deuxième partie du face commentary en gros donc je sais pas je sais pas trop pourquoi c'est c'est un petit peu bizarre parce que si vous voulez tel que vous l'avez eu c'est le format d'origine de mon face commentary donc du coup c'est pour ça qu'il est apparu en plein milieu de l'écran et voilà je sais pas pourquoi ça a coupé mon réglage prédéfini a sauté en plein milieu du rendu donc c'est vrai que j'ai tendance à regarder les premières minutes voir si c'est pas décalé voir s'il y a pas de problème au niveau de l'intro au niveau du son et là j'avoue que je sais pas je sais pas trop ce qui s'est passé c'est vrai que je l'ai pas regardé à la fin bon le problème a été résolu j'ai effacé mes réglages prédéfinis je les ai réenregistrés je regarderai quand même avant de la mettre en ligne voir si vraiment le problème n'y est plus bon match retour contre l'Egia Varsawa de la ligue des champions au niveau du tour préliminaire 2-2 à l'aller 2-2 à l'arsenal donc ça veut dire que l'équipe adverse mène 3-2 on sait que le but à l'extérieur en ligue des champions compte double allez va Sanchez oh c'est bien joué et voilà allez l'Egia Varsawa là il faut que je leur mette la misère d'entrée de jeu il faut que je me rattrape pour mon match nul en championnat et puis après il faut qu'en championnat j'arrive à enchaîner là j'ai un peu de mal à enchaîner ah Sanchez qui a fait un superbe appel très bien allez va Sanchez oh ah j'ai tenté la volée il est sorti du jeu ah là il y a faute quand même là monsieur l'arbitre il aurait quand même fallu la siffler celle là ou par contre là c'est pas du tout là que j'ai voulu tacler il se prend pas de carton il tacle en arrière alors que je veux tacler dans la course ça m'étonne qu'il ait pas pris de carton la Cazor là allez parfait c'est reparti c'est reparti ils peuvent contrer ou que ça va partir vite Kieran Gibbs allez je torte ouh j'allais dire je torte le centre et personne en même temps dans la surface donc il n'y avait pas grand pas grand risque il va tirer ce corner elle va mettre Giroud il faut qu'il soit bien travaillé ce corner allez Giroud oh Alexis Sanchez qui n'a pas tiré première intention c'est dommage allez voilà il faut que Kieran Gibbs il y aille là le tacle est bon là voilà là il n'y a rien à dire le tacle était parfait j'étais bien dans l'anticipation oh non ouais ouais Cazor là qui la met derrière parfait ah ouais bien joué bien contré là de la part des joueurs adverse et Sanya non Sanya il n'y va pas ah il vient jouer Chesny pardon c'était vraiment pour la photo Sanya bien ah non mal joué très mal joué la passe de Sanya encore allez j'aimerais bien quand même que ça bouge un peu autour de moi et Sanya et Sanya elle voit non Sanya il la met n'importe comment à Sanchez par contre il me semble qu'il a pris un bon tampon là Sanya là ah dommage ah dommage assez bien joué c'est bien joué dommage dommage encore Sanchez qui ne met pas un bon ballon à Wilshere par contre je temporise bien avec Wilshere je vois Cazorla partir entre deux petit ballon par-dessus la défense le super contrôle de Cazorla et derrière il enchaîne avec la frappe c'est un beau but voilà bien amené bon bah 2-0 je pense que il a maintenant il faudrait que j'en mette un troisième pour être tranquille quand même oh bien joué allez Wilshere le tackle est superbe de Wilshere bien mis bien placé celui-là allez Arteta ah c'est bon ça allez bon ballon le bon ballon vers Sania c'était bien joué là les deux premier poteau vers Cazorla la volée allez à côté POPOPO Cazorla qui a tout bouffé là j'ai mis beaucoup trop fort beaucoup beaucoup trop de puissance c'est dommage c'était bien joué on avait fait une belle action là ça aurait mérité d'aller dedans ça ça aurait été un superbe but Arteta bon timing bon timing allez encore encore Sanya allez ouais Chesnik a bien récupéré ce ballon sans aucune difficulté oh mais oh mais quelle occasion c'est pas possible de rater après une passe pareille oh il y a un jeu là ça doit être limite limite oh oui un genou un genou il va continuer encore et encore ah il y a juste un genou là c'est frustrant bon bah là par contre s'il veut pas aller au ballon du tout encore eh oui ah il me laisse de la place ça va passer ouais il y a un peu plus quand même c'est le temps c'est le temps que Wilshere se retourne ça a valu ce hors jeu Arteta oh dommage c'est passé allez missile oh dommage et bien décidément quand ça veut pas ça veut pas ouais c'est bien joué on va le jouer à deux il est bien enroulé ouh j'ai tenté d'enrouler avec Sanya c'était bien parti mais le gardien adverse c'est bien interposé là Koutiak elle est merveilleuse à coeur une frappe pied gauche superbe frappe pied gauche encore là je me mets vraiment à tenter des frappes de loin c'est ça met un peu de spectacle c'est dangereux en plus allez Giroud oh dommage qui a pas pu enchaîner et bien écoutez 2-0 à la mi-temps contre les Dia c'est bien c'est un bon résultat c'est logique quand on voit la différence entre les deux équipes au niveau des stats mais voilà c'est bien c'est bien il fallait réussir à faire le nécessaire pour vite prendre l'avantage qu'est-ce que je peux faire rentrer on va faire souffler un peu comme ça on va faire souffler aussi un petit peu Sanya et Chamberlain il peut jouer à la place le Cazor là allez on va faire jouer comme ça c'est vraiment vraiment pour faire souffler un petit peu pour que les joueurs soient pas trop fatigués sur le sur le match d'après parce qu'en championnat là ça va devenir vraiment important de commencer à gagner Alexis Sanchez maintenant Wichert bien joué allez oh le poteau oh le poteau qui vient sauver le gardien là et derrière après il pénalise pour le tacle je peux comprendre il y a faute je peux comprendre qu'il la siffle et Koukiaq qui a été bien sauvé par les montants de son but et Giroud une volée tout de suite ouah Giroud et c'est Sanchez ouah qu'est-ce qu'il fait et Wichert oulala Sanchez qui a fait une balle piquée je sais pas pourquoi ça me semblait pas avoir appuyé deux fois sur le tir allez 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 Karen Gibbs là il récupère bien le ballon parfait oh là je me suis enflammé j'ai perdu le ballon bêtement bien joué bien récupéré quand même par Karen Gibbs bien joué ça j'ai bien j'ai beaucoup de solutions là ou par contre la défense qui a pas voulu me laisser avancer bien intervenu allez là Sanchez allez bon sens deuxième photo vers Giroud ah Giroud qui arrive pas à ouvrir son son capital but là oh dommage je vais tenter d'éliminer j'aurais peut-être dû me retourner dans l'autre sens avec Chamberlain allez allez on vient quand même de faire mieux que ça mais même d'en mettre un troisième pour se mettre à l'abri je pense faut surtout pas que j'en prenne un c'est un troisième là il peut s'entrer allez il tente la frappe ouh Kossielny qui est passé à travers et derrière ça aurait pu profiter pour une réduction du score et ça passe juste à côté du but allez Kieran Gibbs parfait Kossielny Flamini Flamini on va continuer on va continuer vers Sanchez Chamberlain et Chamberlain qui a bien frappé Giroud le voilà le voilà le troisième but libérateur d'Olivier Giroud et là ça fait du bien une belle accélération de Flamini qui s'arrache pour mettre ce ballon Sanchez qui met un super ballon à Chamberlain après il se met sur son pied gauche il frappe bien et Giroud qui récupère ce ballon pour la mettre dans le but quasiment vide écoutez c'est bien c'est un bon ça va faire du bien au moral de mes joueurs au moral de mes troupes de s'imposer vraiment moralement je pense que ce résultat va être important Giroud t'as pas le droit de te faire prendre physiquement par Guillermet là quand même et Chamberlain voilà dommage j'aurais pu j'ai failli récupérer le ballon là le bon tacle tacle parfait il va Sanchez dommage la passe passe s'est appuyé de Wilshire voilà parfait ils ont bien loupé leur passe Arteta très bien une grosse frappe elle est à côté grosse frappe pourtant j'ai bien monté un bon trois quarts de barre mais elle est pas partie si puissante que ça c'est dommage parce que là je pense qu'il y avait une belle position allez Kossiel à la tête non qui se fait vraiment manger Mertosacker qui va tenter d'aller défendre sur Guillermet c'est bien repris c'est bien repris là par Sechny voilà bien allez bon ballon vers Giroud dommage il y a moyen de faire mieux que ça pas très bien joué mon coup ouais non la passe est pas bonne il y a hors jeu l'arbitre va laisser le 6 mètres mais il y avait hors jeu de toute façon donc aucun risque pour cette équipe adverse désolé j'ai beaucoup de mal à retenir le monde c'est pour ça que je dis juste équipe adverse ah dommage il fallait que je mette par dessus la défense allez reste encore 5 minutes 5 minutes non 83 7 minutes à tenir dans le temps réglementaire il y aura un petit peu de temps additionnel je pense allez Chamberlain allez l'arbitre a s'y fait une faute elle est elle est pas dans la surface je ne crois pas ça devait être limite c'était limite oh mais joué c'est Echnie c'était de la déviée allez yes yes il est bon celui-là un missile au 16 mètres vraiment un boulet de canon pleine lucarne c'est une belle déviation là derrière Wilshere voilà j'accélère bien je me mets sur mon pied gauche bien comme il faut et après j'envoie un boulet de canon là il n'y a pas eu photo elle est passée et il y a eu ficelle allez voilà c'est même plus qu'on est intouchable un bonhomme je ne vois même pas comment on pourrait être inquiété allez ouais bien le bon ballon vers Chamberlain allez dommage la Chamberlain qui n'a pas pu marquer c'est pas un bon ballon interception il est joué ça bon ballon pourquoi pas le bon centre vers Giroud oulala Giroud qui n'a pas pu mettre sa tête Flamini maintenant oh Wilshere il y avait faute là sur Wilshere aussi petite faute d'entrée de jeu voilà 4-0 victoire contre l'Elektia par Savoie et bien écoutez on est bien on est qualifié pour la pour la Ligue des Champions donc il n'y a pas de soucis Giroud qui a chopé 7 c'est normal Giroud Wilshere et Cazorla qui ont fait un bon match voilà c'est logique il n'y a pas de soucis là dessus maintenant on va aller voir un petit peu la suite ça fait un 6-2 sur l'ensemble des matchs on a vu l'Olympique Lyonnais se qualifier en Ligue des Champions donc voilà ça fera un adversaire de taille c'est bien vous n'étonnez pas si vous voyez prendre ma télécommande je vérifie bien que l'enregistrement marche toujours c'est parfait le club s'est qualifié avant son temps on va aller voir un petit peu logiquement il doit y avoir un match de championnat et après il y aura le tirage de la Ligue des Champions c'est un champion aller j'avais oublié j'ai tendance à oublier comme c'est long les temps de chargement tirage au sort tirage au sort tout de suite parfait et on voit ma poule Barcelona Schalke et le FK Australia à Vienne, bon donc c'est Vienne, ça va être compliqué très 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 compliqué on va essayer de jouer quand même la qualification, cette deuxième place la première à mon avis va revenir au Barça je pense qu'il n'y aura pas photo à mon avis, on va quand même essayer de tirer notre épingle du jeu on a quand même Arsenal, on n'a pas une équipe de branque donc je vais faire une petite diraton 1 ah la FA Cup le FC contre New York, alors certains vont me demander mais comment ça se fait qu'il y a New York dans la FA Cup alors je l'avais déjà expliqué dans PES 2013 il y a une division 2 qui existe dans les PES en général c'est tout le temps les mêmes divisions donc moi comme j'ai un patch en plus ceux qui ont fait le patch ont créé la la D2 française donc du coup ça explique pourquoi en FA Cup on peut trouver merde j'ai pas regardé mon équipe on peut trouver des équipes des équipes comme New York il y aura enfin voilà il y aura bien d'autres équipes françaises en FA Cup c'est très particulier je vous l'accorde et c'est un des défauts de PES c'est de ne pas avoir justement plus de championnat mais bon après voilà c'est une petite particularité du jeu c'est pas non plus très très grave donc oui j'allais vous dire je vais faire une petite dédicace à l'un d'entre vous je vais garder le pseudo pour moi il se reconnaîtra tout seul juste parce que voilà c'est quelqu'un qui me suit et et qui qui m'a expliqué qu'il avait rejoint un centre de formation le centre de formation d'Oxair donc voilà je suis très content pour lui on a discuté un petit peu sur Facebook donc voilà un petit clin d'oeil à lui si il regarde cette vidéo bah écoutez enfin voilà écoute je te souhaite vraiment de réussir dans ta carrière de footballeur déjà réussir à rentrer dans un centre de formation c'est déjà bien après c'est beaucoup de travail beaucoup 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 de travail beaucoup d'abnégation voilà il faut il faut accepter de prendre des coups de prendre des claques dans la gueule parce que je pense que le football professionnel c'est ça du moins le sport le sport pro le sport de haut niveau c'est ça accepter de prendre des claques dans la gueule pas forcément je parle physiquement mais des fois moralement on a l'impression d'être bien on se dit ouais pourquoi c'est pas moi qui joue lui pourquoi c'est comme ci et pourquoi pas comme ça bah voilà il faut accepter fermer fermer entre guillemets son clapet pour rester poli travailler toujours travailler travailler plus travailler encore et toujours voilà c'est en travaillant qu'on devient meilleur que ça que ça paye à force c'est à force de travail de travail faut pas croire il faut pas croire comme certains ont pu le croire quand ils ont été pris dans des équipes premières que c'est fait qu'une fois qu'on est pris que ça arrive tout cuit non après c'est des joueurs qui se sont brûlés les ailes qui auraient pu avoir de belles carrières et qui au contraire se sont brûlés les ailes à vouloir se croire peut-être un petit peu meilleur que les autres donc non je pense qu'il faut juste travailler beaucoup travailler et une fois qu'on a travaillé c'est travailler encore c'est voilà le travail est jamais fini on a jamais fini de bosser je pense dans ce milieu là parce qu'il y a d'autres joueurs il y a d'autres trucs et que je pense que c'est vraiment voilà c'est vraiment c'est un boulot c'est un boulot ingrat le sport professionnel certes les gens sont beaucoup payés ça il n'y a pas de soucis mais en même temps c'est le milieu qui veut ça les joueurs profitent du système qu'on leur propose ça on ne peut pas leur on ne peut pas leur en vouloir mais voilà après là je dérive un petit peu donc je vais m'arrêter là mais vraiment juste je te souhaite vraiment de réussir dans ta carrière de footballeur et puis et puis pourquoi pas peut-être qu'un jour je verrai un match d'Oxer à la télé avec un petit clin d'oeil pour moi ça serait rigolo ça serait sympa pourquoi pas bon allez on va se reprendre là parce qu'il ne faudrait quand même pas que le chamois Norté vienne m'éliminer de la FA Cup je ne me suis pas qualifié en Ligue des Champions pour me faire sortir en Cup par le chamois Norté allez il faut que je me concentre un peu oula par contre ils jouent très haut je pense qu'ils donnent tout là le chamois Norté ah oui ah j'allais dire si tu veux tu ne dégages pas le ballon Kieran Gibbs allez Ozil allez Sanchez il reçoit le ballon il n'est pas en jeu la tentative le poteau il a l'air pénalty il a l'air carton rouge surtout aïe 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 putain il tacle alors que je veux frapper j'ai appuyé pour frapper instantanément au cas où le ballon me revienne dans les pieds et moralité il a taclé bon et bien il ne me reste plus que Olivier Giroud devant donc il va falloir il va falloir je joue plus avec Giroud il ne va pas être simple il ne va pas être simple d'avoir des actions avec Azor là on est bien oh j'ai les fameux ralentissements c'est une remise en jeu et qu'un genre là oh dommage l'arrêt du gardien là très bel arrêt du gardien Norte elle est belle celle là la frappe était bien vue allez tête de Giroud peut-être et non encore une fois la défense là qui intervient bien voilà on va le laisser filer celui là j'ai voulu tenter de me retourner j'aurais pas dû j'aurais dû continuer Ramsey bien joué oh dommage là le ballon d'Ozil n'était pas mauvais mais la défense qui est bien bien intervenue oh dommage Giroud allez Ozil j'ai tenté la frappe pied gauche avec Ozil ça n'a pas fonctionné oh dommage Gibbs qui s'est bien fait reprendre là il est pas en jeu là il est pas en jeu quand même si la fourcade il est pas en jeu là j'y comprends plus rien qui est à 3 mètres il est à 3 mètres il est à 3 mètres il est pas là du tout j'ai le truc dirigé vers le bas allez c'est le problème c'est que là maintenant j'ai personne oh non c'est à Cazorlac que je veux la mettre c'est pas à Gibbs là qui est beaucoup trop loin allez oh dommage Giroud qui a failli qui a failli récupérer ce ballon ça va être compliqué quand même pas beaucoup d'occasion ils font bien tourner en plus là et Giroud oh dommage corner j'ai tenté j'aurais peut-être dû faire une fin de frappe ça aurait peut-être pu fonctionner et Arteta oh dommage la tête d'Arteta ça aurait pu faire quelque chose de sympa je vais arriver à Sania c'est le moment Cazorla vers Ozil ou la tête d'Ozil non ça a pas fonctionné Ozil qui a pas suffisamment attaqué ce ballon et la frappe oh elle est à côté Cazorla qui a pas pu qui a pas croisé qui a pas cadré ce ballon pardon sinon il y avait but si elle est cadrée elle est dedans parce que là franchement le garnet qui avait pas bougé qui n'avait pas bronché d'un Iota bien joué allez bon on va essayer de faire un changement dans le plan de jeu on va faire un truc on va faire comme ça lui du coup on peut le laisser là on va mettre Cazorla en 10 voilà Giroud il est pas bien donc on va faire sortir Giroud on va faire rentrer Walcott et Ozil et Ozil on va le laisser devant et si je fais si j'inverse avec 86 ça c'est pas mal et Ozil 94 c'est bien c'est parfait on va jouer comme ça je pense que ça va me permettre d'être un petit peu plus dangereux et le coup d'envoi de cette seconde période allez hein il va falloir continuer allez 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 bien pris très bien le code dommage tentez là la passe par dessus la défense c'était un peu osé allez Cazorla qui va là sur le côté le ballon bien récupéré par Sagna il y a faute là de Bong allez Bong ça fait plusieurs fois qu'il fait des fautes sur moi qui sont pas sifflées voilà et par contre encore une touche ce sera encore une touche ah non le ballon est pas bien récupéré et dommage allez allez faut continuer faut continuer faire du pressing là ah oui non c'est mal joué et que c'est mal joué de ma part je m'attendais pas à avoir un joueur ici allez bien joué Kossielny voilà bien ressortie Chessny derrière Arteta par contre Arteta t'as pas le droit à la louper la passe il s'est retrouvé sans solution il a pas le droit de la louper celle d'Arteta la passe elle était facile vers Giroud allez bon ballon vers Walcott allez oh putain Walcott qui a loupé du moins qui a loupé le gardien de New York qui a fait un bel arrêt et Sanya ouf tu failles couper le dégagement là du défenseur ça aurait pu faire quelque chose de pas mal allez aux îles putain le gardien encore le gardien de New York qui fait un super arrêt décidément finir par croire je suis maudit allez Sanya ah non dommage allez Koscielny par contre t'as pas le droit de repérer le ballon tu l'avais bien récupéré Koscielny allez Sanya allez le ballon est bien récupéré allez Ozil ah non trop facile pour Roche là il va falloir que j'ai une occasion un petit peu plus franche que ce que j'ai là Reteta qui est revenu Ozil le bon ballon dommage Ewa Walcott t'as pris un stop direct par Palois dommage allez Ramsey allez Ozil c'est le moment c'est le moment il faut exploser Ah Ramsey qui me loupe le contrôle il était facile pas 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 elle a carrément marché sur le ballon là Ramsey j'espère bien qu'il n'y avait pas remarché sur le ballon pas à chaque fois quand même super je ne vais pas y arriver je ne vais pas y arriver je n'ai pas d'occasion je vais prendre un but vous allez voir je vais prendre un but casquette à la fin j'ai beaucoup de mal à me procurer des occasions je ne sais pas pourquoi je n'ai pas beaucoup de mouvement c'est bizarre allez Koscielny allez regardez la passe de Koscielny 2 mètres de Gibbs là allez non mais non tu n'as pas le rôle de la remettre dans l'axe ça fait mal mais que c'est beau quelle frappe la merde il remet un ballon il remet devant il remet un ballon dans l'axe derrière lui ah ouais bien sûr Walcott mets trois jours à te retourner toi aïe 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 c'est dur c'est frustrant de réussir à gagner 4-0 un match de barrage de Ligue des Champions et de ne pas réussir à mettre un but à New York derrière c'est New York c'est quand même pas c'est pas le Barça c'est pas ça va être en Ligue des Champions contre Barcelone oh putain et oh il arrive à faire une passe Arteta là j'ai l'impression de jouer n'importe comment allez Chesny voilà allez j'ai personne oh j'ai personne devant c'est impressionnant super Ozil il va droit sur le défenseur j'ai l'air de s'arrêter il continue droit devant allez si ça c'est pas prendre un stop j'y comprends rien avec Hazor là peut-être là ouais il est pas en jeu là oh putain ouais mets trois jours à le siffler toi siffle-le tout de suite j'y vais au ballon ça va rien attendre bon 0-0 eh bien c'est vraiment pas beau c'est vraiment 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 pas beau là ce que j'arrive à faire j'ai pas d'occasion j'ai frappé de loin à chaque fois je sais pas pourquoi j'ai pas de alors est-ce que c'est le fait de jouer à un de moins donc du coup ils sont un peu perdus parce qu'il y a un peu moins de relais c'est possible et puis alors l'équipe de New York j'ai l'impression qu'ils font le match de leur vie mais qu'ils sont partout c'est trop facile pour le défenseur c'est le lance c'est le plus important on va garder que ça on gardera pas la manière le score c'est un but qui vaut cher ah bah c'est même pas cher qui vaut c'est très très cher et ils vont effectuer cette touche allez oh y'a pas faute là monsieur l'arbitre rien du tout je le touche pas allez Kazor là ah ouais il a bien joué la tête il était venu Al Gibbs très bien bien contré il fallait le centre aurait pu être dangereux ah bien joué Chesny le ballon est bon vers Walcott le contrôle est pas bon par contre la Palois elle est juste eu à défendre le contrôle de Walcott est pas bon c'est dommage parce que sinon il y aurait eu une belle occasion une très longue passe je me suis jeté bêtement hors jeu voilà il est peut-être signalé hors jeu sur ce coup là mais ça ne va pas m'empêcher de continuer Marte Sacker qui est monté au bon moment non dommage ça n'a pas fonctionné allez 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 bien joué non la passe n'est pas bonne j'ai encore ces fameux ralentissements là heureusement l'arbitre met un terme à cette première période je ne sais pas pourquoi j'ai ces ralentissements pourquoi j'ai l'impression de jouer au ralenti très particulier j'ai l'impression de jouer en vitesse divisé par deux ah voilà pour le moment on mène à zéro donc on est plutôt bien parti après c'est vrai que ça peut vite basculer dans l'autre sens par contre la Walcott c'est pareil t'as pas le droit de la louper cette passe t'as toute la place pour la mettre entre deux il faut qu'il aille la coller là où il y a le défenseur quand même bien bon ballon vers Cazor là allez corner parfait c'est quand il veut le game c'est joué court à deux et le bon centre vers Ramsey ouf la défense qui a pris un risque ça s'active sur le bord du terrain on devrait assister un changement son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à et Walcott pourquoi pas dommage Roche qui est bien intervenu le gardien Mjorte allez il est hors jeu là non ça va il tente quand même ils y vont ils prennent des risques il suffit vraiment d'une fois si sur comme le dit l'arène à un moment si sur 10 tentatives à la 11ème il n'est pas hors jeu c'est sûr qu'il faut le tenter et Cazorla oh le gardien super barré du gardien sur cette tentative de Cazorla ça méritait d'aller dedans et Walcott dommage ah non Sagnac a pas pu bien par contre pas de fautes pas d'erreur non plus oh non par contre ah putain dommage Walcott il met un mauvais ballon à Cazorla sinon c'était bien joué le 1-2 là allez encore encore merthesacker et oui c'était sûr et j'allais dire l'égalisation c'est le poteau qui vient à sauver Chasny écoutez c'est juste à la fin du temps réglementaire oh je suis pas malheureux sur ce truc là vraiment vraiment je suis pas malheureux oh mon dieu que ça a été compliqué que ça a été un match vilain très très vilain de ma part j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me sortir du piège nurter mais bon écoutez le plus important c'est d'en être sorti mais ouais c'était pas c'était pas un beau match et bien écoutez j'espère quand même que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de PBS14 Master League avec Arsenal portez-vous bien à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501